Musique Hey les Nakamas, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur le Colisée pour faire Vista en 35 minutes Il n'est pas facile du tout mais on va le faire, let's go Allez c'est parti, donc ma team double NR en capitaine J'ai pris un NR, je veux bien vous le préciser, c'est un NR avec un SP level 1, très important Donc comme ça je peux, c'est pour montrer en fait que tout le monde peut le faire Même si vous n'avez pas monté le SP de votre NR, c'est vraiment très important En plus il va arriver demain il me semble, si je ne dis pas de bêtises Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est le moment Donc voilà, je disais double NR en capitaine Ensuite j'ai mis Doma qui peut servir pour vous mettre des orbes Boa, je sais que certains ne l'ont pas, la limite mettez un personnage qui peut vous soigner, ça va être utile Ensuite Usopp, si vous n'avez pas celui-ci, ça ne vous sert pas forcément Mettez un autre personnage tel que Doma par exemple Pour mettre des orbes, les orbes vont être très importantes Et ensuite j'ai mis Alvidas, certes son SP ne va pas énormément servir Vu qu'elle ne va pas pouvoir booster les orbes Mais on va s'en servir juste comme bouclier Donc ne venez pas me clasher Pourquoi il a mis Alvida, ça ne sert à rien Hop, let's go Donc là comme d'habitude, je ne vais pas vous l'expliquer Il faut faire votre tour, il faut faire votre tour En plus comme j'ai pris un Ennea level 1 en SP Il y a pas mal de tours à faire, je crois qu'il y a une trentaine de tours Hop, donc là il y a une petite différence avec le mien Même si moi je ne l'ai pas encore maxé Il va falloir que je m'active demain à le farmer un petit peu Il me semble qu'il me reste encore 4-5 levels à faire Allez let's go Donc là dans l'ensemble Si vous avez trouvé la bonne technique pour le faire C'est vraiment faisable avec cette équipe là Hop Et Cyril je pense qu'il aura sorti sa vidéo avant ou après Moi je ne sais pas encore vu qu'on a tourné à peu près en même temps Mais il va vous faire une team carrément différente Comme ça ce coup-ci vous allez pouvoir le faire avec deux teams On va dire à l'opposé carrément Parce que moi c'est plus une team QCK Ça va être une team un petit peu plus bourrin Mais il faut avoir les personnages Donc comme ça, ça va pouvoir convenir au maximum de personnes Donc dites-nous si ça vous plaît ce genre de principe Pourquoi pas la prochaine fois faire par exemple des raid boss Mais de deux façons différentes Ça pourrait être pas mal Allez Donc là on arrive à Francky Francky il faut savoir qu'il tape du 6700 par tour Et quand vous arrivez il vous met des orbes pourris Mais il vous booste les orbes Et le petit bémot c'est qu'en fait dès que vous avez des bonnes orbes Il va vous les supprimer tout simplement Donc c'est pour ça si vous avez un Doma Il va pouvoir mettre des orbes positifs Par exemple là j'aurais été fou l'orbe Ça aurait été le kiff Allez c'est parti Donc là comme moi je ne vais pas utiliser de personnages pour me changer les orbes Je vais un petit peu mettre du temps on va dire Mais bon comme il y a quelques rôtis qui tombent Plus NR qui vous soigne ça passe tranquillement Hop après en bateau je n'ai pas précisé J'ai mis le Moby Dick Si vous avez le Sony mettez le Sony A la limite c'est juste parce que là j'ai un petit peu plus de vis C'est plus tranquille on va dire Mais bon je pense que si vous arrivez à faire le colisée en 37 Vous avez fait la forêt de barbe blanche Je pense Hop allez c'est parti Donc ouais là c'est vraiment une team que j'aime bien en fait le double NR Petit conseil aussi Si vous avez des RCV mettez les directement sur NR Il ne faut pas chercher Mettez le en plus sans RCV Vu que sa capitaine d'habilité c'est re-soigné x5 les RCV du personnage Donc plus il aura de RCV plus il va soigner tout simplement Allez let's go Donc là il me semble que je vais Je vais faire ce prochain tour et après je vais le tuer Parce qu'il sera temps Je pense deux minutes après On sera sur le boss Hop Donc là il va me re-changer les orbes encore une fois C'est plutôt casse-couille je trouve Et il faut savoir aussi que les orbes avec le petit G C'est des orbes boostés Ça peut être pas mal Hop donc là je mets directement NR Certes il m'enlève la plupart de ma vie Mais c'est attaque x2 pour les QCK Donc c'est vraiment énorme Allez go Faut pas faire de... Faut pas se rater aussi avec les bombes Sinon vous allez prendre plutôt cher Allez go Donc là je pense que c'est passé de justesse On va pas se mentir J'ai eu très très chaud Hop Un petit coffre en or aussi Faut savoir que moi personnellement je farme le colisée Même si j'ai fini les personnages C'est pour juste avoir les spécial books Pour faire les sockets de mes 6 étoiles C'est vraiment pas mal Donc là Vista let's go Dès qu'on arrive Très important On va mettre Alvida Tout simplement parce que là il s'est mis un boost D'attaque Il s'est mis une immunité Et un bouclier presque invasible Pendant deux tours Donc là je vous conseille de mettre directement Alvida Pour réduire les dommages Parce que sinon je crois qu'il tape du 16 000 Si je me trompe pas Donc ça fait mal au cul Donc là je vous parlais d'un personnage qui heal Tout simplement je vais mettre Boa Je crois que ça heal du 8 000 9 200 pardon Donc c'est pour ça Si vous avez un autre personnage qui heal Par exemple si vous avez Marco 6 étoiles C'est encore mieux C'est carrément le bien Allez go Donc là on va taper Certes ça va être un petit peu long Mais là je trouve qu'une fois que vous arrivez à Vista C'est plutôt tranquille Le plus dur pour moi c'est Francky à passer Après c'est bon Donc là vous avez vu J'ai presque rien pris en dommage Là avec le Captain Ability de l'NR Je vais m'en mettre full HP Et là je vais prendre très très cher Donc c'est pour ça Si vous avez au début Alvida Mettez la directe Parce que vous pouvez pas prendre 2 tours de dégâts Ça vous ferait 26 000 de vies Ça fait très très mal Donc là c'est bon Il nous laisse tranquille Il nous retarde juste d'un tour Les SP des personnages de gauche Donc ça on a limite on s'en fout Hop c'est parti Donc là après si vous voulez Vous pouvez mettre le Usopp Moi personnellement je vais pas le mettre Parce que je sais qu'il y en a plein qui ne l'ont pas Donc j'ai essayé de faire 100 Je vais juste l'utiliser vers la fin Pour lever un petit peu de vie supplémentaire Mais c'est pas énorme Hop donc on va commencer par les orbes négatives Comme d'habitude Pour finir avec les bonnes orbes Allez go go Donc là ça va encore qu'on a les orbes boostées Parce que sinon on lui taperait que dalle Avec une team bleue Hop 3700 de HP par tour C'est vraiment bien Certes il nous tape du 9000 Mais regardez il y a souvent des rôtis qui tombent Donc là par rôtis je crois que je récupère 2000 On va vérifier ça tout de suite Alors attention j'ai mis Hop Du 2100 ouais Donc là ça m'a fait du 6000 Plus le 3008 du Captain Ability de NR C'est vraiment énorme Vous vous resoignez quasiment tout le temps Allez go Après il faut savoir que quand vous mettez un certain taux de HP Donc c'est vers 20% il me semble Il va se mettre un boost d'attaque Donc il va taper tous les tours Et il tapera plus fort Donc je crois que c'est du 13000 Donc là franchement Dès que ça arrive à ce niveau là Il faut tout envoyer les gars Allez go On y est bientôt De toute façon ça va vite approcher Donc là je n'ai pas encore mi-touch Parce que je sens que ce n'est pas encore le moment Il faut encore vraiment lui réduire sa HP Parce que si vous lancez tous vos spés trop tôt En fait il va tout simplement être à 20% de HP Vous allez crever C'est pour ça certes ça prend du temps à le faire Avec cette team là Mais quand vous gérez bien vos spés C'est tranquille Allez on enchaîne Hop En plus là je suis content Le logiciel il ne faisait pas trop ramer le téléphone Donc j'ai pu enchaîner les parfaits Ce qui est plutôt rare d'ailleurs Hop Allez go Donc au niveau des orbes Ça va en plus on a de la chance Là c'est vers la fin Donc je le mets à peu près Quand je suis à 50% de HP de Vista Je mets le boost de touch Donc lui il faut savoir que pendant 3 tours En fait vous avez beaucoup plus de chance De tomber sur des orbes positives Donc là sur les orbes bleus Allez go Vous allez voir prochain tour Ça va briller de mille feu Allez go Alors voilà Donc là je suis full orbe C'est plutôt pas mal Sincèrement j'ai hésité à mettre le spé de NR Je me suis dit peut-être qu'avec le full orbe Ça pourrait passer Mais bon il est resté pas mal de vie Donc je ne vais pas tenter Je préfère juste lui diminuer encore sa HP Hop 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 Donc après il faut juste avoir de la chance Tout simplement avec touch C'est pour ça si vous n'avez pas de touch Mais ça mettez un autre personnage Qui vous change les orbes Comme ça au dernier truc Vous êtes sûr de bien taper Donc là comme je vous dis Je vous mets Usopp Mais comme je le mets à la fin Ça enlève 10% de vie Mais bon de ce qu'il lui reste Donc 87 000 Je ne pense pas que ça rentre en compte Hop Donc comme ça pour ceux qui ne l'ont pas Je vous dis C'est pas Il n'est pas vraiment nécessaire On va dire Si vous avez d'autres personnages Tels que Doma Ça va compenser justement Il a plus d'attaques Allez go Là c'est vraiment la dernière ligne droite Il ne faut pas foirer C'est perfect Là sinon ça fait mal Comme là j'ai fait un petit super J'ai de la chance C'est passé Mais vraiment de peu Hop Et comme c'est en 30 stamina Ça tombe tout le temps Le colisée Et voilà Et j'ai eu un petit coffre en oeuvre Nous allons vérifier tout cela Tension, tension Et voilà Donc voilà Il y a Nakama Le petit Vista en 30 stamina Est passé Donc avec une team plutôt simple Je trouve un double NR Ça passe Tatch il est sorti encore souvent Dans les Sugofest Boa Il est sorti récemment Pendant les deux ans Il y en a masse qui sont tombés Donc je pense qu'il y en a pas mal D'entre vous qui l'ont eu Donc comme je vous ai dit ensuite Usopp n'est pas nécessaire du tout Et donc le reste Je pense que ça pourrait aller pour vous Donc après Allez checker aussi la vidéo de Cyril Qui va sortir Donc comme ça Ça vous fera vraiment deux teams différentes Et en espérant Vous allez réussir à le faire Parce qu'il peut être pas mal Vista Au niveau de son space Je crois que c'est les orbes du bas En orbes bleues Ou en orbes positives Je ne sais plus Allez checker tout ça Vous me dites quoi dans les commentaires Et puis voilà On se retrouve dans une prochaine vidéo Ciao